Marga et sa fille Yana sont des habituées du camping du moulin du Pio. Depuis 8 ans, ces deux Hollandaises viennent y passer des vacances et elles ont leur petit endroit de prédilection, au pied du moulin, au bord de la petite creuse, un endroit au calme, en pleine nature, où elles aiment venir se rafraîchir. « Je préfère cet endroit à une piscine. On peut prendre sa chaise, la poser dans l'eau et lire un livre tout l'après-midi. Souvent le soir, avant d'aller nous coucher, nous venons faire un tour ici pour écouter le bruit de l'eau. » Le moulin du Pio a une histoire originale. Après-guerre, un ancien résistant, Charles Chareil, en a fait le premier moulin des apprentis, un lieu de paix pour toutes les nationalités, qui a accueilli plus de 20 000 jeunes jusque dans les années 80. « L'idée, c'était de faire venir les jeunes et d'aider les apprentis qui, à l'époque, n'avaient pas de vacances, travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles, et donc pour en faire un lieu de vacances au début. La rivière était vraiment un lieu magnifique parce que la rivière, c'était un lieu de baignade, mais aussi, c'était un petit peu la salle de bain des jeunes. Et ils y lavaient leur linge, et ils se lavaient également eux-mêmes. Mais c'est un site vraiment un petit peu enchanteur. » Et aujourd'hui encore, l'endroit attire les jeunes en quête de fraîcheur, comme cet après-midi-là, les enfants d'un centre d'accueil voisin qui s'en donne à cœur joie. « Qu'est-ce que t'en penses de cet endroit pour se baigner ? » « Dans le courant, c'était rigolo quand on allait dans la descente là-bas. Je le trouve bien, mais ça, le problème, il n'y a que des pierres, et ça fait mal aux pieds quand on marche. » « Elle n'est pas trop fraude ? » « Oui, un peu quand même, mais ça va. » « Oui, un peu quand même, mais ça va. »